Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek, un maximum d'informations dans un minimum de temps. On va reparler du 9800X3D, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, mais on a les prix, visiblement les prix qu'il va coûter en France. Et ce n'est pas à donner, attention, pour preuve, je vous ai fait un petit calcul, on pourrait avoir quasiment un PC Gamer sans la carte graphique pour le prix du 9800X3D. On va également parler d'une surcote en termes de performance par rapport à 7800X3D, on a des premiers chiffres, là par contre c'est assez intéressant. Je vais également parler d'un brevet qu'a déposé Intel pour ses GPU, vous savez que AMD fait des GPU chiplet, c'est-à-dire qu'il sépare ses GPU en différentes tuiles et différents process, et bien Intel a déposé un brevet dans ce sens. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant, vous allez voir, c'est assez intéressant pour tous les fabricants. Je vais malheureusement avoir une mauvaise information pour Intel, attention, rien n'est confirmé, mais malheureusement, si BattleMage ne marche pas, la gamme GPU BattleMage qui va arriver ne marche pas, et bien Intel pourrait arrêter les GPU, tout simplement, la fabrication et le design des GPU. On va également parler de Phil Spencer, Phil Spencer en visite, vous allez voir chez qui, également d'une petite news sur la Switch 2, Leak, est-ce que ce sera vérifié dans la journée ou demain, on verra. Et surtout, on va parler de Michael Doos. Michael Doos, c'est le directeur de l'édition chez Larian Studios, Baldur's Gate 3, qui a un petit peu cassé Ubisoft. C'est assez marrant, bien que... Et on finira sur Call of Duty Black Ops 6, qui ferait payer pour avoir des meilleures performances en multijoueur. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Allez, je vous dis à tout de suite. Aller, on commence tout de suite avec le Ryzen 7 9800X3D. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, c'est vrai, mais on a des nouvelles informations, et vous allez voir, elles ne sont pas piquées des verres. Le prix, on a le prix, visiblement, qu'il coûtera en France, c'est-à-dire 556 euros. 556 euros, le 9800X3D. Attention, c'est du top de top en termes de gaming. C'est sûr qu'avec ce processeur, vous en aurez pour de très 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 nombreuses années. C'est certain que vous ne serez pas limité par le processeur pendant très longtemps. Mais, il faut une carte graphique qui soit adaptée. 4090 au minimum, et encore, je dirais plutôt la 5080, voire la 5090. Et ça, ce sera un minimum. Si vous avez en dessous, si vous avez une carte graphique un peu moins puissante, la RX 8800XT par exemple, la 5070 ou 5070Ti, pour moi, ça ne sera pas utile. Surtout si vous jouez à partir du 1440p, si vous jouez en 1080p en multijoueur compétitif, là peut-être, effectivement. Et donc, moi, j'ai fait des calculs. Alors déjà, le 7800X3D, je vous rappelle, c'est 500 euros. Et attention, au départ, c'était 400 euros. Il a littéralement flambé, l'offre et la demande, forcément. Donc, 556 euros, c'est quand même assez cher. Eh bien, écoutez, j'ai fait un petit calcul avec des éléments que je vous montre ici. Je ne vais pas tous les détailler, mais grosso modo, j'arrive à 650 euros le PC entier, sauf la carte graphique, bien évidemment. 650 euros face à 556 euros. 100 euros d'écart, certes, mais vous avez un PC complet qui sera parfaitement adapté si vous prenez une RX 8800XT et qui durera dans le temps quand même. Soyez rassurés, ce n'est pas lui qui limitera. Alors, le petit mémoire de tout ça, c'est certes, l'évolutivité du PC, puisque c'est la base de AM4, DDR4, etc., etc. Mais c'est surtout la performance pour les logiciels. Si vous faites du montage, du montage assez lourd, du 4K par exemple. Si vous faites également du Blender, de la 3D, des calculs très sophistiqués, très poussés. Là, oui, le 9800X3D sera bien, bien plus performant. D'ailleurs, on a des premiers chiffres. Grosso modo, il serait 30% plus performant que le 7800X3D. Pourquoi ? Grâce au système de refroidissement, grâce à l'inversion du L3 cache et du CCD, donc le CCD est bien mieux refroidi, on a pu augmenter la fréquence et la fréquence boost, ce qui permet de bien meilleures performances. Oui, mais attention, je vous le répète, ça dépend du choix que vous voulez faire et de l'argent que vous voulez mettre. Peut-être que vous préférez mettre un peu plus d'argent dans la carte graphique. Intel, Chiplet, c'est très intéressant. Ils ont déposé donc un brevet pour casser leur puce GPU, qui est monolithique, et donc faire des petites tuiles qu'on peut assembler grâce à un bus ultra efficace. Et c'est ça, la difficulté numéro 1. Par exemple, l'Infinity Fabric de AMD, ça a été beaucoup de travail de la part de AMD pour le rendre vraiment performant. Qu'il n'y ait pas de la latence à cause de l'Infinity Fabric. Et donc des distances entre les tuiles. Alors, ça permet quoi ? Ça permet tout simplement déjà de moins consommer. Pourquoi ? Parce que vous pouvez arrêter une tuile entière, c'est bien plus facile que par design, que si vous avez une puce monolithique. Donc vous pouvez arrêter une tuile, deux tuiles, trois tuiles, selon l'usage que vous faites, par exemple à l'écran sur votre PC. Et donc remettre les tuiles toutes actives, qui consommera un peu plus. Mais surtout, j'ai fait un calcul, regardez, j'ai pris un exemple. Une puce monolithique de 400 mm², donc sur du 5 nanomètres. A la fin, ça va coûter au client 154 dollars la puce. Attention, au client, à vous, ça va vous coûter entre 3 et 4 fois ce prix-là. C'est-à-dire que le GPU va vous coûter par exemple 600 dollars. Si on fait 8 tuiles de 50 mm², donc l'équivalent des 400 mm² assemblés avec un bus, bien entendu, haute performance. Eh bien, on arrive à 134 dollars, 20 dollars d'économisé. Mais attention, à la fin, ça peut faire 80 dollars de moins pour la carte graphique, tout simplement. En tout cas, pour la puce GPU de la carte graphique. Donc vous voyez la différence, elle est quand même importante. Ça permet vraiment de gagner de l'argent. Par contre, deux défauts. Bien entendu, il faut donc un bus comme l'Infinity Fabric qui soit très efficace, très performant, pas de latence. Et surtout, il y a des interposeurs, il y a un packaging un peu spécial. C'est-à-dire, c'est plus compliqué de mettre 8 tuiles dans un packaging que de mettre une puce monolithique. Donc ça coûte un peu plus cher, quelques dollars de plus. Mais la différence est là quand même. Et malheureusement, on a une autre nouvelle sur Arc Battle Mage, la nouvelle gamme de GPU de Intel qui va bientôt arriver. La mauvaise nouvelle vient des ingénieurs, alors je dirais plutôt du marketing, tout ce qui est argent, tout ce qui est commercialisation. Et bien entendu, la direction de Intel qui dit grosso modo, si Arc Battle Mage ne marche pas, eh bien on ne développera pas la prochaine architecture Celestia. On arrêtera où on en est, parce qu'ils ont commencé bien évidemment. Mais on arrêtera où on en est, on ne la fabriquera pas, on ne la processera pas. Alors pour rappel, il va sortir deux modèles, BMG G31 et BMG G21. Il y aura d'autres modèles qui vont peut-être arriver après. Donc la BMG G31 est là pour concurrencer la RTX 4070. Et la G21 pour concurrencer, pour être équivalent avec la RX 7600 XT. Vous allez dire, c'est pas terrible. Oui, ce sont des cartes entrées et moyennes de gamme. Ce n'est pas destiné à concurrencer les 4080, encore moins les 5080, les 7900 XT ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment du moyen entrée de gamme, on va dire. Mais tout dépend du prix. Une RTX 4070 aujourd'hui, c'est quand même 600 euros. Imaginez si elle sortait à 350 euros cette carte. Là, ça deviendrait intéressant. Même performance que 4070 à 300, 350 euros, ça pourrait être intéressant. Oui, malheureusement, les RX 8000 vont sortir et également les RTX 5000. Et là, on ne sait pas où Intel va se situer. A tel point que Morlo is dead dit qu'Intel n'est même pas confiant. Les ingénieurs d'Intel ne sont même pas confiants. Malgré que les pilotes seront bien meilleurs, c'est ce qu'ils disent, que ce qui était proposé pour Arc Alchimist, ne sont pas confiants quant à leur positionnement face à la concurrence. Je crains le pire personnellement pour Intel. Et c'est dommage parce que c'était une vraie concurrence face à AMD et face à Nvidia. Et chaque fois qu'il y a la concurrence, les prix baissent un peu. Et surtout, les concurrents sont obligés de se dépasser. Phil Spencer, il est en visite actuellement. Il fait le tour des studios Xbox. Et là, il est chez Playground Games. Playground Games, je vous rappelle, c'est fable. Mais pas seulement. On parle, attention, rien n'est sûr, mais on parle de Forza Horizon 6 qui pourrait arriver peut-être l'année prochaine. Qui sait ? En tout cas, moi, je suis très intéressé. J'ai joué à Forza Horizon 5 et ça m'a réconcilié avec les jeux de voitures. Parce que c'est fun, c'est marrant. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un circuit figé. On peut aller partout, on peut faire un peu n'importe quoi. Il y a plein d'épreuves différentes. Donc, je n'y ai pas passé des centaines d'heures. Mais j'ai passé quand même un certain temps et je me suis régalé. Donc, j'attends avec impatience ce Forza Horizon 6 pour voir ce qu'ils vont amener de plus. Surtout que leur moteur de jeu pour les voitures est vraiment excellent. Alors, la Switch 2, elle fait encore parler d'elle, décidément. Ce n'est pas le nom définitif. Attention, on parle de la future console Switch 2. Mais ce ne sera probablement pas son nom. Donc, c'est un célèbre insider brésilien, PH Brasil, que je ne connais pas personnellement. Mais ce n'est pas grave. Qui est connu pour ses prédictions souvent justes concernant Nintendo et qui affirme que la Switch 2 pourrait être dévoilée très prochainement. C'est-à-dire aujourd'hui ou demain. Bon, mais écoutez, c'était très court comme information. Je vous l'ai donnée. Si jamais la Switch 2 est dévoilée aujourd'hui, eh bien, j'essaierai de faire une émission peut-être aujourd'hui ou demain. Ça m'étonnerait que je puisse. Elle sortira plutôt jeudi, je pense. Mais je vous ferai une information technique pour voir un petit peu ce qu'elle contient de nouveau. Et par rapport à la Switch, qu'est-ce qu'elle amène ? Et par rapport à la concurrence. Alors, Ubisoft, que se passe-t-il ? Eh bien, écoutez, vous savez que j'en ai parlé. Ubisoft a dissous l'équipe de Montpellier. Alors, elle n'a pas dissous totalement. C'est-à-dire qu'apparemment, ils n'ont pas licencié. On ne sait pas trop qui est resté, qui n'est pas resté. Mais bref, l'équipe qui avait fait Prince of Persia, The Lost Crow, que j'avais adoré. Moi, j'avais beaucoup aimé ce jeu de plateforme. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Bon, visiblement, ça n'a pas été suffisant pour Ubisoft, qui a dissous, tout simplement. Enfin, qui a arrêté la production du futur Prince of Persia. Ils vont peut-être se rabattre sur un autre jeu. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Michael Douce, le directeur de l'édition chez Larian Studios, y est allé de son petit commentaire. Visiblement, comme Baldur's Gate 3 a très très bien marché, il peut se permettre pas mal de commentaires, vous savez, sur les microtransactions, par exemple, sur le dématérialisé, puisqu'ils ont fait maintenant un jeu physique, etc. Qu'est-ce qu'il a dit sur Ubisoft ? Le dernier jeu important de la plateforme, donc Ubisoft, était à mon sens Far Cry 6, en 2021. The Crew Motor Fest, Assassin's Creed Mirage et Avatar Frontier of Pandora sont parus en 2023 et ne se sont pas très bien vendus. C'est un petit peu fou pour Assassin's Creed Mirage qui s'est vendu quand même à 5 millions d'exemplaires. Ok, ce n'est pas énorme, ce n'est pas catastrophique. Donc, on peut partir du principe que les abonnements n'étaient pas au beau fixe quand Prince of Persia est sorti en 2024. Il poursuit. Si la déclaration, les joueurs doivent s'habituer à ne plus posséder leur jeu, eh oui, vous savez que maintenant, Ubisoft a dit le jeu physique, c'est inutile, on va faire des abonnements à la place, c'est bien mieux. Et donc, si ça c'est vrai, à cause d'une stratégie spécifique de publication, l'abonnement supérieur aux ventes, alors la phrase, les développeurs doivent s'habituer à perdre leur travail s'ils créent un jeu encensé par la critique, stratégie de plateforme supérieure aux ventes à l'unité, est également vrai et ce n'est pas cohérent, même d'un point de vue purement financier. Bon, je pense qu'il se base, comme c'est dit dans l'article, au propos de Philippe Tremblay, vous savez, celui qui s'occupe des abonnements chez Ubisoft, qui avait été un petit peu flou en disant grosso modo « personne ne s'intéresse maintenant au DVD, au Blu-ray, tout le monde veut des abonnements ». En tout cas, c'est la tendance actuelle. Je ne suis pas bien sûr de ça parce qu'il ne faut pas confondre jeu physique et dématérialisé. Il y a des gens qui, effectivement, ne sont plus intéressés par le physique, mais qui préfèrent posséder leur jeu, que ce soit en dématérialisé ou en physique, et qui ne veulent pas d'abonnement, type, par exemple, Ubisoft, Game Pass ou PlayStation Plus. Il continue, c'est ça le plus intéressant. Si Prince of Persia The Lost Crow était sorti sur Steam, vous savez que maintenant ils ont changé de position, maintenant les jeux vont sortir sur Steam en même temps, il aurait non seulement trouvé le succès financier, mais aurait également reçu une suite parce que l'équipe était très forte. C'est une stratégie cassée, ce qu'a fait Ubisoft. C'est extrêmement dur de créer un jeu à 85+, sur Metacritic, effectivement, il est à 86 actuellement. C'est beaucoup plus facile d'en publier. C'est-à-dire, grosso modo, vous avez un jeu qui est très bon, mais vous le publiez partout, il va se vendre. Mais ça n'a pas été fait de la bonne manière. Ça, c'est ce qu'il conclut pour Ubisoft. Mais écoutez, je suis assez d'accord avec lui, pour ne pas dire, je suis entièrement d'accord avec lui. Ubisoft change de direction à tout va, on ne comprend plus rien. Moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre. C'est un petit peu la girouette. Je parle de la direction d'Ubisoft. Et donc, effectivement, quand vous changez tout le temps de direction, vous n'avez pas une vue à long terme, et normalement, la direction, c'est ça, elle doit avoir une vue à court terme, à moyen terme, mais aussi à long terme. Si vous changez tout le temps de direction, d'après moi, ça ne va pas aller loin. Allez, on va finir avec Call of Duty, Black Ops 6, la petite polémique du moment. Petite polémique qui, d'ailleurs, est justifiée pour moi. Je vais vous expliquer. Donc, vous pouvez acheter, pour 20 euros, vous pouvez acheter une option spécialisée pour avoir un son plus précis et immersif. Donc, c'est une entreprise spécialisée là-dedans, dans le son, en body, qui a déjà utilisé cette technique pour Final Fantasy XIV et Cyberpunk 2077. Avec un casque, vous allez avoir un rendu beaucoup plus précis, un rendu 3D. Vous allez entendre les impacts ou les explosions ou les pas de quelqu'un beaucoup plus précisément que si vous avez un son classique. Alors, il y a deux formules. Il y a une formule gratuite, quand même, mais il y a une formule payante, 20 euros de plus, où, il est dit, chaque explosion et bruit de pas est équilibré avec une précision inégalée dans le monde 3D. Et Activision, eux-mêmes, se vendent de ça, donc se vendent de cette option, à 20 euros, je vous rappelle, c'est le maître étalon pour maximiser la perception des effets directionnels quand vous utilisez un casque. Alors, pourquoi ça fait polémique ? Ça fait polémique parce que c'est un jeu multijoueur. Donc, pour un type lambda comme moi, qui va peut-être faire 2 ou 3 parties multijoueurs pour essayer, qui, de toute façon, va se faire tuer au bout de 2 secondes, ça n'a pas grande influence. Je ne prendrai pas cette option à 20 euros, car ça ne changerait strictement rien. Moi, il me faudrait une option 20 euros, invincibilité ou avion furtif qui va me défendre tout le temps. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Par contre, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés dans le multijoueur, qui sont très avancés, qui sont très compétitifs. Et eux, effectivement, ça peut jouer, ça peut leur donner un petit avantage. Et donc, vous payez l'avantage, tout simplement. Vous payez 20 euros ou vous ne le payez pas. Effectivement, c'est discutable. C'est se faire du profit quand même assez facilement sur le dos des plus passionnés. C'est un petit peu discutable, on peut le reconnaître. Alors, ma conclusion de tout ça, c'est que déjà, c'est Activision qui a lancé ça. Je vous précise quand même, oui, Xbox a signé. Je suis tout à fait d'accord. Xbox, Phil Spencer aurait pu dire non, on ne met pas cette option à 20 euros. Je pense qu'il laisse un petit peu roue libre à Activision Blizzard King qui agissent comme d'habitude. Ça ne change pas beaucoup pour Activision Blizzard King. En plus, bien entendu, ils vont essayer de récupérer de l'argent partout où ils peuvent. Puisque je vous rappelle qu'effectivement, avec la nouvelle stratégie de Xbox, ils perdent un petit peu d'argent quand même puisqu'ils arrivent directement dans le Game Pass. Donc, il y a un tas de personnes qui ne vont pas payer directement le jeu, ce qui fait qu'ils vont perdre un petit peu d'argent. En tout cas, au début, on verra justement stratégie à long terme. On en discutait avant pour Ubisoft. Est-ce que la stratégie à long terme du Game Pass va réussir ou pas ? Quand je dis stratégie à long terme, c'est dans deux ou trois ans maximum. Attention, parce que Satan Adela veille au grain. Il est juste derrière et regarde les chiffres. Et surtout, est-ce que ça va changer quelque chose ou pas ? Est-ce que quelqu'un qui est très doué, c'est vraiment une différence pour lui ou pas ? C'est la question que je me pose. Dites-moi-le d'ailleurs en commentaire. Peut-être que certains d'entre vous sont des spécialistes de ce type de jeu, pas forcément Call of Duty. Est-ce que ça peut changer quelque chose ou pas du tout ? Selon vous, la personne qui est hyper douée en jeu multijoueur n'y verra que du feu. C'est-à-dire qu'elle prend cette option ou elle ne le prend pas. Ce sera les mêmes résultats. Voilà, donc les informations du jour sont finies pour le moment. Switch 2, nous verrons dans la journée si on a des informations dessus. Mais en tout cas, n'hésitez pas, un pouce, un commentaire et bien entendu, un abonnement. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501